Cette histoire se passe en période d'été. Je sortais tous les soirs car il faisait chaud, avec mes potes dans ma commune, on jouait au foot, on rigolait, etc. Mais là il est volu l'heure pour nous de rentrer. Tout le monde se sépare pour chacun prendre son chemin pour retourner à la maison. Et donc moi aussi. Et quand je suis seul la nuit, je marche et je regarde partout autour de moi, car je ne suis pas serein. Jusque là tout se passe bien, et avant de prendre la dernière rue qui mène à ma maison, il est une route nationale. Je regarde à gauche, à droite, et je traverse. En même temps de traverser, je regarde une voiture garée avec des phares allumés. Il était de dos à moi. J'ai fini de traverser, et j'entends la voiture démarrer et faire un gros demi-tour en dérapage. Et là j'ai senti un problème. Je me suis dit ça, ça sent pas bon. Donc je cours derrière une camionnette, et je regarde discrètement, et la voiture se gare en face de la rue, et regarde en direction de celle-ci. J'ai attendu cinq minutes. Celle-ci était les plus longues de ma vie. J'ai donc décidé d'appeler mon père pour qu'il sorte et regarde au bout de la rue. J'attends encore cinq minutes, et la voiture part. J'ai couru aussi vite que je pouvais. Je pense Usain Bolt, comparé à moi, était un enfant de cinq ans. Et à ce jour, je ne sais pas ce que cette personne me voulait. Je ne connaissais ni même ses ambitions.